... Donc moi c'est Julien, j'ai 18 ans cette année et je suis rentré en DIMA il y a 3 ans maintenant donc j'ai fait mon année de DIMA et 2 ans de CAP ... Alors j'ai fait ma classe de 4ème et puis je me suis rendu compte que finalement le monde scolaire n'était pas totalement adapté pour moi donc ma mère a trouvé cette solution de partir en apprentissage et je suis arrivé ici en DIMA en 3ème Une semaine de cours, une semaine d'entreprise alternée toute l'année avec les vacances scolaires et puis c'est un rythme qui est plus adapté pour les personnes qui ne sont pas forcément à l'aise en cours sur les bancs de l'école, du collège, du lycée donc c'est mieux adapté pour ces personnes là J'étais vraiment décidé sur un métier, la pâtisserie et je n'ai pas changé, je suis resté sur cette ligne là Il n'y a pas tellement de questions qui se sont posées puisque je suis resté chez le même patron et j'ai fait mes 2 ans de CAP ça s'est très bien passé, j'en suis ravi et maintenant je suis embauché chez lui J'ai pas forcément trouvé de plus difficile Il y en a pas forcément en fait J'ai peut-être eu une baisse de motivation à un moment donné parce qu'on peut se sentir pas à sa place à un moment donné mais les professeurs qui étaient là, mon patron ils m'ont tous poussé à continuer et ils m'ont donné de très bons conseils pour ne pas lâcher Ça a été un doute au niveau scolaire en fait où j'étais au CFA parce que je voyais les personnes qui étaient avec moi il n'y avait pas forcément une même maturité ou quelque chose qui me dérangeait et puis finalement les professeurs et mes collègues m'ont aidé à passer au-dessus de ça et j'ai pu continuer ma formation Le point positif c'est que l'apprentissage moi je l'ai ressenti comme ça ça fait grandir dans la tête ça fait mûrir très très vite On se rend compte de plein de choses au niveau du métier qu'il faut travailler et il n'y a pas de secret Je conseille l'apprentissage C'est quelque chose de symbolique d'avoir un premier salaire on est heureux, on est aux anges c'est génial La suite pour moi, j'ai passé mon CAP cette année et mon patron m'embauche donc je vais bientôt savoir si c'est un CDD, un CDI mais je suis embauché chez lui Dans quelques années professionnellement je partirai faire d'autres boîtes sûrement et pourquoi pas créer mon entreprise mais ça, seul l'avenir le dira et je sais que je serai très bien conseillé au CFA je ne suis pas ici si j'ai des questions à poser un jour Qu'il faut se lancer et puis ne pas hésiter à chercher à trouver la voie qui nous correspond qui vous correspond